Si je vous dis, vous n'allez pas me croire, mais il faut que je le dise, quand même, il est temps qu'on donne, qu'on dit finalement, la face cachée du trading. Il est temps que finalement, on vous dise la vérité. On a trop présenté le côté intéressant, le côté brillant, le côté, voilà, riche du trading. Il est temps de nous présenter le côté négatif. Et c'est dans cette vidéo que je vais parler de l'une des choses les plus sombres du trading. Si c'est la première fois de regarder une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner parce qu'ici, je donne des informations très capitales pour faire de toi un trader professionnel et surtout rentable sur le long terme. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous ignorez, surtout quand vous n'êtes pas trader ou du moins quand vous êtes trader ou plutôt quand vous êtes trader et que vous pratiquez le trading de la mauvaise manière. Lorsque le trading est bien appliqué, lorsque le trading est bien appliqué, le trading est très, très, très ennuyeux. Et c'est justement le point que je voulais aborder dans cette vidéo. Le trading est l'un des métiers, l'une des activités les plus ennuyeuses qui existent. S'il est bien appliqué, d'abord, qu'est-ce que j'appelle bien appliqué ? Qu'est-ce que bien appliqué le trading signifie d'abord ? Parce que si tu ne comprends pas ça, alors tu ne veux pas être sur la même longueur, donne que moi. Un trading bien appliqué, c'est quoi ? Analyser, patienter. Prendre en position, patienter. C'est ça le bon trading. Si toi, tu passes 24 heures sur 24, assis devant les graphiques, alors tu pratiques le mauvais, très ennuyeux. Surtout, si tu passes ce temps à surveiller tes positions, alors tu passes, tu fais en fait le mauvais trading, tu n'appliques pas bien le trading, tu n'es pas un bon trading bien. Et je doute fort que tu sois rentable, quelqu'un qui surveille ses positions, quelqu'un qui surveille ses positions, je doute fort qu'il soit rentable. Le trading bien appliqué, mais je ne prends pas beaucoup de temps. Tu analyses, tu patientes, tu attends les confirmations, tu prends le trade, tu patientes pour le stop loss ou pour le dire profiter, tu repètes encore le même processus. En gros, le trading, c'est quoi ? C'est 90% de patience et 10% de buy et sellé. Ça veut dire que tu passes beaucoup plus de temps à nourrir et qu'à faire quelque chose. Ce qui fait le trading, le métier, l'un de métier le plus ennuyeux, imaginez-vous, moi par exemple, quand je me lève le matin, si le trading a trop fait de mon temps, c'est deux heures, deux fois une heure, trente minutes et j'ai fini ma journée de trading. Et après, je n'ai plus rien à faire. Tout le monde part au boulot, tout le monde va travailler, tout le monde part à l'école et moi, je n'ai rien à faire. Je m'annouis. Donc, après, ça fait que tu es obligé de lancer des formations, de faire des choses pour quand même t'occuper, pour être entouré des gens. Sinon, tu risques de finir en dépression, tu risques de mourir dans la solitude parce que tout le monde va travailler et toi, tu es là, seul. Et c'est justement de cette face cachée du trading que je voulais parler dans cette vidéo. Bien évidemment, si tu es paresseux et que tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas te bouger, cela peut être intéressant pour toi. Ou c'est toi, ton travail, t'occupe trop et que tu cherches une activité ou tu seras libre, tu auras le temps tous les jours. Le trading est pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui aime bouger, qui aime à chaque fois être en activité, cela peut être très, très ennuyeux pour toi. Mais, ça peut être intéressant par exemple pour, voilà, imaginez-vous qu'il y a des métiers en fait, où tu peux faire toute l'année, sans avoir un seul jour de voyage. Tous les jours, tu travailles, du lundi jusqu'au 10 mâches. Pour les fonctionner, par exemple, c'est du lundi jusqu'au samedi. Tu travailles et tu n'as même pas le temps pour t'offrir des vacances ou quoi que ce soit. Pendant que, il existe l'activité qu'on appelle trading, où il suffit de te concentrer pendant 30 minutes ou une heure par jour. Et après, tu n'as plus rien à faire. Plus rien à faire. Pendant toute l'année, tu es en vacances. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux le faire de partout où tu es. Tu peux faire le trading dans n'importe quel environnement à partir du moment où tu as accès à une collection internet. Donc, les amis, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que je m'ennuie. Le trading est extrêmement ennuyeux s'il est bien pratiqué. Donc, la leçon de cette vidéo, c'est que si ton trading ne t'ennuie pas, c'est que peut-être tu ne fais pas le bon trading. Parce que quelque part, il peut y avoir confusion. Tu peux être occupé avec tes activités de trading, mais pas forcément être en train de trader. C'est le fait d'être en train de trader, de passer ton temps à être en train de trader qui est le problème. Mais tu peux être là à back-tester, à améliorer, à essayer d'améliorer ta stratégie, à réfléchir sur comment améliorer tes performances, améliorer ton win rate. Là, c'est différent. Mais le trading, à proprement dit, si tu passes tout ton temps à surveiller tes positions, à regarder le graphique, à regarder les bougies pour évoluer, c'est que tu pratiques le mauvais trading et ça te prendrait énormément de temps pour devenir rentable. J'ai l'expérience et tu sais de quoi je parle. Surveiller tes positions, fais de toi un trader émotionnel. Et c'est justement ce que tu as évité. Tu dois arriver de surveiller tes positions. J'espère que tu as apprécié cette vidéo si c'est le cas. Like, partage et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada